Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous donner 10 conseils et astuces pour faire de jolies photos de votre chat. Et comme on dit souvent qu'avec mes chats c'est trop facile parce qu'ils sont trop habitués, aujourd'hui on est allé chez Carl pour faire des photos de Natsa. Alors pour commencer et avant d'entrer dans les conseils et astuces plus concrets, pour moi les photos de chat je les aborde un petit peu de la même façon que des portraits de bébés ou d'enfants, c'est à dire qu'il va beaucoup falloir interagir avec eux et toutes les règles du portrait classique d'humain peuvent aussi s'appliquer au portrait de chat. Alors le premier conseil pour faire une jolie photo de votre chat c'est de penser bien sûr à votre sujet, donc le chat, mais aussi au décor, il sera autant important que votre sujet pour réussir une belle photo. Par exemple pensez bien aux couleurs de votre fond par rapport aux couleurs de votre chat, ce genre de petites choses, et soignez aussi les éléments qui pourraient gâcher un peu votre photo, des choses qui seraient visibles derrière le portrait de votre chat et qui attireraient trop l'oeil par une couleur trop vive ou voilà un truc qui traîne qui n'a rien à faire là, ça pourrait un petit peu trop attirer le regard et gâcher votre belle photo. Ce que vous pouvez faire si vous êtes dans un endroit où vous trouvez que le décor est pas très joli et vous pouvez pas y faire grand chose, à ce moment là ce que je vous conseille c'est de cadrer très serré et comme ça vous minimiserez au maximum l'influence du décor sur votre photo. Alors le deuxième point très important pour réussir ces photos, c'est bien entendu la lumière, et ça ça vaut que ce soit pour un portrait de chat ou pour n'importe quoi d'autre, il faut soigner votre lumière. Si vous êtes en intérieur, souvent les plafonniers classiques des appartements, des maisons, diffusent très très peu de lumière pour le capteur de l'appareil photo, donc à ce moment là vous avez deux options, soit vous utilisez un éclairage additionnel, je vais pas m'étaler là dessus parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous avez par exemple des flashs, des lumières continues, etc. Alors si vous utilisez un flash très important pour les chats, ne flashez pas directement vers eux, déjà ça va leur faire peur et en plus ils ont les yeux très sensibles, donc faites très attention à ça. L'idéal à mes yeux, c'est d'utiliser de la lumière naturelle quand c'est possible, et en intérieur ce que vous pouvez faire si vous shootez en journée, c'est tout simplement de vous approcher des baies vitrées, des fenêtres, et d'essayer comme ça d'avoir le maximum de lumière possible de façon naturelle. Donc si vous êtes en extérieur, l'éclairage de l'heure de midi par exemple n'est pas vraiment flatteur pour vos photos, ça va faire des ombres très marquées, des zones très lumineuses, c'est pas très esthétique, je vous conseille plutôt d'attendre la fin de journée pour avoir un éclairage légèrement orangé et très très doux, très apprécié des photographes. C'est rigolo parce que quand il y a le déclencheur, en fait elle fait un petit mouvement de recul avec la tête, donc on voit qu'elle n'est pas habituée aux photos elle, parce que dès que ça fait clic, elle fait un petit surceau, genre elle se demande je pense d'où vient le brouche. Alors le point numéro 3 pour vos photos de chat, c'est de se mettre à son niveau, et globalement ça, ça vaut pour les photos d'animaux en général, mais aussi les photos de bébés, etc. Essayez toujours de vous mettre au niveau de votre sujet, et pas le prendre en photo par au-dessus comme ça, c'est pas très joli, c'est pas très flatteur, ça va écraser votre sujet. Donc vraiment je vous conseille de vous baisser et puis de vous mettre à son niveau. Si jamais vous ne pouvez pas, ou que vous n'avez pas envie de vous mettre à plat vente par terre, essayez à ce moment-là plutôt de surélever votre sujet, donc par exemple faire grimper en hauteur sur une table ou sur n'importe quoi qui sera à la bonne hauteur pour que vous puissiez descendre à son niveau. La position du crapaud que tous les photographes connaissent bien. Nata ? Alors le point numéro 4 va concerner vos réglages pour réussir vos photos de chat. Si jamais vous avez un réflexe, et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec le mode manuel, je vous conseille d'opter pour le mode portrait si votre chat ne bouge pas beaucoup, ou alors pour le mode sport si vous voulez faire des photos de votre chat en mouvement. Si jamais vous maîtrisez un petit peu mieux votre réflexe, et que vous pouvez aller dans les modes semi-automatiques ou le mode manuel, je vous conseille d'opter pour une grande ouverture, afin d'avoir un joli flot d'arrière-plan, et que votre sujet ressorte mieux comme ça. Et si jamais vous voulez faire des photos de votre chat en mouvement, en plein jeu, etc., je vous conseille de faire très attention à votre vitesse, comme ça vous allez pouvoir éviter les flous de mouvements, et vous allez pouvoir bien figer votre chat en pleine action. Si jamais vous ne connaissez pas trop encore ces notions de vitesse et d'ouverture pour votre réflexe, je vous renvoie vers mes précédentes vidéos de cette chaîne qui abordent ce sujet-là. C'est dans la playlist des bases pour apprendre la photo, ou quelque chose comme ça. Alors, le conseil numéro 5, c'est de faire attention à la zone de mise au point pour votre photo. Je vous conseille de faire toujours la mise au point en priorité sur les yeux de votre chat. Donc, sauf si vous voulez faire, bien sûr, une photo un petit peu plus créative, originale, où vous faites volontairement la mise au point sur sa truffe, ou sur une de ses patounes, ou sa petit bout de langue, ou n'importe. Mais sinon, de manière générale, essayez de faire quand même attention à faire bien la mise au point sur les yeux de votre chat. Alors, mon conseil numéro 6, c'est de faire très attention. Ça peut paraître tout bête, mais ne coupez pas les moustaches de votre chat. Quand vous cadrez, choisissez un cadrage large ou un cadrage plutôt serré, selon votre photo, vos envies, etc. Mais si vous optez pour un cadrage moyennement serré, on va dire, évitez d'avoir tout le visage du chat visible, sauf un petit bout de moustache qui serait coupé sans faire exprès. Je préfère donner ce conseil quand même au cas où, même si ça peut sembler évident. Mais en fait, on a assez vite fait de ne plus trop voir les moustaches du chat, qui sont souvent très claires et presque transparentes. Et des fois, c'est quand on est sur l'ordinateur à très coup, on se rend compte qu'en fait, on a coupé juste un petit bout de la moustache et c'est un petit peu dommage. Vous pouvez généraliser ce conseil avec, par exemple, la queue du chat. Si vous voyez quasi tout le chat en entier, mais juste qu'il manque un petit bout de la queue du chat, c'est un peu dommage aussi. Ou alors, s'il manque juste un petit bout de patoune. Donc voilà, faites assez attention à votre cadrage, à bien inclure tous les éléments que vous souhaitez inclure en entier dans votre photo. Choisissez entre cadrage très serré ou cadrage large, mais à toujours bien inclure les éléments importants de votre photo. Alors, la septième petite astuce pour des photos de chats réussies, c'est d'interagir avec lui. Donc soit vous avez ses jouets à proximité et jouez avec lui. C'est la meilleure façon d'avoir des photos naturelles et qui révéleront la personnalité de votre chat. Si vous ne voulez pas forcément un chat en plein jeu, mais que vous voulez quand même au moins attirer son regard, attirer son attention, n'hésitez pas à utiliser tout ce qui vous semblera bon d'utiliser pour attirer son attention. Donc par exemple, tout ce qui fait un bruit un petit peu nouveau, ça va souvent attirer le regard de votre chat. Donc par exemple, des grelots, un ballon, un bout de carton, un bout de papier qu'on froisse. Et essayez d'avoir plusieurs sons différents à disposition. Parce qu'une fois que vous avez fait une fois un des bruits, qu'il a vu que c'était vous et que c'était rien du tout, il va vite s'en désintéresser. Donc vraiment, utilisez plein d'objets différents pour toujours essayer de le stimuler, d'attirer constamment son attention tout du long du shooting. Ce qui marche toujours avec la plupart des chats, c'est que s'ils sont habitués à avoir des petites gourmandises de temps en temps, en mode un peu récompense de la part de leur maître, secouer la boîte de friandises en général, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à demander à son maître s'il a des petites habitudes avec son chat, etc. Ça permettra de plus facilement attirer son attention et d'interagir avec lui. Alors l'huitième conseil, c'est de ne pas hésiter à ajouter des éléments un petit peu de décoration dans votre photo ou pour interagir avec votre chat, comme je le disais juste avant, qui sont en lien avec la saison, avec la période où vous faites les photos. Par exemple, là on est en période de Noël, clairement vous l'avez vu avec le sapin derrière moi, n'hésitez pas à inclure un petit peu des éléments qui rappellent cette période-là au moment où vous faites vos photos de chat. Comme ça, ça racontera un petit peu l'histoire de la séance et puis ça permettra de situer une époque, un contexte et ainsi de donner un petit truc en plus à votre séance photo. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est profiter du joli sapin de Noël et pour ça, il faudrait que Natsa aille sur le canapé. Alors le neuvième conseil, c'est d'essayer à tout prix de révéler la personnalité du chat que vous photographiez. Parce que les chats, ils sont un petit peu comme nous, ils sont tous uniques, ils ont tous un petit peu leur caractère, leur truc bien à eux, leurs préférences, leur goût, etc. Et du coup, je trouve ça très intéressant dans des séances photo animalières de révéler un petit peu la personnalité de ce chat-là et ce qui fait qu'il est lui et pas quelqu'un d'autre. Bon alors comme je sais que Natsa, elle est très joueuse, on a essayé de la faire pas mal jouer pendant la séance pour que ce soit des photos qui lui ressemblent. Essayez donc de révéler ce qui le rend unique, par exemple, s'il adore un objet en particulier complètement absurde ou s'il a une attitude bien à lui, une posture bien à lui. Renseignez-vous vraiment auprès de son maître, qui souvent, si c'est pas vous, il le connaîtra mieux que vous, il pourra vous informer comme ça sur les petites préférences du chat et ça peut vraiment être chouette de remettre ça en scène et d'immortaliser vraiment ces petits trucs à lui. Dans tous les cas, n'oubliez pas que pour une séance photo avec un chat, c'est vous qui allez vous adapter au chat et non pas à l'inverse. Donc utilisez ça à votre avantage, adaptez-vous au chat et comme ça vous révélerez de belles photos de lui qui raconteront sa personnalité et en plus ce sera plus facile pour vous de gérer cette séance. Alors le dixième point et sûrement le plus important à mes yeux, même s'il est tout bête dit comme ça, c'est amusez-vous tout simplement. Si jamais c'est votre chat que vous photographiez et que vous passez un bon moment avec lui pendant la séance photo, et bien ça se ressentira sur les images. Si jamais c'est l'animal de quelqu'un d'autre, et bien passez un bon moment tous ensemble, faites passer au maître un bon moment avec son chat. Voilà, profitez-en pour créer un petit peu des bons moments de partage, des moments uniques tous ensemble pendant les photos et vraiment, 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 souvent ça se ressent sur les images. Donc ne négligez surtout pas ce point-là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à Karl et Natsa pour leur accueil. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous apprendre deux, trois petites astuces pour faire de jolies photos de chat. Et puis, à demain pour une prochaine vidéo.